Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce 5 décembre pour l'ouverture de la 5e case de notre calendrier de l'Avent. Comme nous sommes samedi et que c'est le week-end pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui on va jouer. Cette case va être un peu différente des précédentes puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas disponible à la médiathèque, vu qu'il s'agit de jeux provenant de ma collection personnelle puisque je suis un grand amateur de jeux de société récents. On s'est dit qu'on allait vous proposer des choses variées et que comme ça en plus ce calendrier de l'Avent serait l'occasion pour nous de vous donner des idées cadeaux puisqu'en ces périodes de fêtes il est de bon ton d'offrir des présents à nos proches. Et donc pourquoi pas un petit jeu de société tel que par exemple une boîte de similo. Donc à l'heure actuelle il y en a trois qui sont sortis. On a le similo conte, c'est celui là dont on va faire une partie juste après. Le similo histoire et le similo mythe sur la mythologie. Donc sans plus tarder on va aller du côté de la table de jeu pour faire une partie de similo conte. Donc voilà une boîte de similo comporte 30 cartes personnages. Pour une partie l'un des joueurs va devenir le narrateur donc ici ce sera moi. Le principe c'est que le narrateur va piocher une carte parmi les différents personnages et il va devoir la faire deviner aux autres joueurs. Pour cela il va rajouter 11 autres cartes personnages à celles qu'il doit faire deviner. Il va mélanger tout ça, placer les 12 cartes au milieu de la table à l'aide d'une main de cinq cartes parmi celles qui restent. Il va donner des indices à ses partenaires afin que ceux-ci éliminent les cartes qui ne sont pas le personnage secret. Si jamais au cours de la partie on élimine le personnage qu'il fallait trouver, la partie s'arrête et tous les joueurs ont perdu. Lors du cinquième tour de jeu il ne restera plus que deux personnages en lice et c'est là que les joueurs devront faire le bon choix. Donc n'hésitez pas à partir de maintenant vous pouvez faire venir toute la famille pour essayer de trouver le personnage secret que je vais devoir vous faire deviner. Vous allez devoir trouver mon personnage secret qui se cache parmi les 12 que voici. Nous avons d'abord la fée marraine qui vient du comte de Cendrillon, qui est un comte de Charles Perrault. Nous avons ensuite la méchante traîne qui elle est dans Blanche-Neige des frères Grimm. Justement nous avons également Blanche-Neige du comte éponyme, l'héroïne cette fois-ci. Nous avons les trois petits cochons qui est un comte européen du 19e siècle. Nous avons Dorothée du magicien d'os de L. Frank Baum. Peter Pan du comte éponyme de J. M. Barry. Nous avons le génie des mille et une nuits, les comtes du Moyen-Orient. Nous avons Pinocchio des aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. Nous avons Cendrillon du comte du même nom de Charles Perrault. Nous avons la reine de coeur des aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Jack et le haricot magique de l'ouvrage du même nom qui est un conte anglais du 19e siècle. Et enfin la sorcière de l'ouest qui à l'instar de Dorothée vient du magicien d'os. Donc voilà moi en début de partie j'ai pioché une de ces cartes et je dois vous la faire deviner. Vous ne savez bien évidemment pas laquelle et pour ça je vais vous donner des indices. Donc comme il reste des cartes qui n'ont pas été utilisées, ces cartes forment une pioche. Donc le narrateur prend cinq cartes parmi cette pioche et il va s'en servir comme des indices. A chaque manche il donnera un indice en plaçant une carte. Soit de façon verticale pour indiquer que ce personnage d'indice a un lien avec la carte à trouver. Alors ça peut être parce qu'ils viennent du même compte, ça peut être parce que je dois vous faire deviner un personnage masculin, ça peut être parce qu'il a un chapeau comme le personnage que vous devez trouver, etc. Ou alors on va la placer horizontalement pour dire que cet indice donc manche-feu n'a aucun lien avec le personnage à trouver. Puisque par exemple ça pourrait être un personnage féminin à découvrir, ou parce qu'il n'a pas de chapeau, ou parce qu'il ne vient pas des aventures de Pinocchio comme manche-feu, etc. Tout est possible. Ça peut également venir au niveau de la couleur, des habits, quelque chose comme ça. Ces indices vont être cumulatifs, c'est à dire que lors de la deuxième manche je vous donnerai un second indice, mais le premier sera toujours d'actualité. A chaque manche vous allez devoir éliminer une carte supplémentaire, c'est à dire que lors de mon premier indice vous allez devoir enlever une des 12 cartes. Si ce n'est pas le personnage qu'il fallait découvrir, le jeu continue. Je donne un deuxième indice et cette fois-ci vous devrez enlever deux cartes. Là encore ça s'arrête si jamais vous avez éliminé le bon, ou sinon on continue. Au troisième indice il faudra enlever trois cartes, au quatrième quatre cartes, si bien qu'il n'en restera plus que deux pour le cinquième et dernier tour de jeu, grâce auxquels normalement le cinquième indice vous permettra de trouver le personnage secret. Par contre attention il ne faut jamais perdre de vue qu'en cours de partie le narrateur a cinq cartes, donc quand j'ai donné un indice je pioche une nouvelle carte de la pile, si bien que j'aurai toujours cinq cartes, mais ce ne sont pas forcément les cartes les plus évidentes pour faire deviner le personnage qu'il faut trouver. Donc le rôle du narrateur est très important et il doit se mettre à la place des autres joueurs pour essayer de voir comment ils vont penser. Donc là bien évidemment comme nous ne sommes pas en direct, vous aurez droit à tous les indices même si jamais vous avez éliminé le bon personnage en cours de route. Je vous le révélerai à la fin pour que vous voyez si vous avez réussi à bien exploiter mes indices ou non. Donc le premier indice que je vais vous donner c'est celui-ci, c'est le petit chaperon rouge que je vais venir placer ici en position verticale. Ça veut donc dire que le personnage qu'on cherche parmi ces douze là a un lien quelconque avec le petit chaperon rouge. Ça peut être au niveau de la couleur de la carte, ça peut être au niveau du compte représenté, ça peut être au niveau du genre du personnage, etc. Donc à vous d'interpréter ça comme vous le voulez et si vous vous dites que tel ou tel personnage n'a rien à voir avec le petit chaperon rouge, vous pouvez l'éliminer. Donc gardez bien en tête les personnages que vous avez déjà éliminés ou non. Donc premier indice, le petit chaperon rouge. De mon côté, je récupère une nouvelle carte et comme ça, hop, vous voyez pas lesquelles mais j'en ai bien cinq en main. Donc je ne vous les montre pas pour ne pas vous donner d'indice supplémentaire. Deuxième indice, de la manche 2. Donc après cet indice, vous devrez retirer deux nouvelles cartes, si bien qu'il en manquera trois parmi les douze. Et ce deuxième indice, ça va être celui-ci, manche feu, mais que je vais placer horizontalement, si bien que ce personnage des aventures de Pinocchio n'a rien à voir avec celui qu'il faut trouver. Donc là, vous retirez deux personnages parmi les onze qui restaient. Je pioche une nouvelle carte et je vous donne un nouvel indice. Cette fois-ci, c'est le chat beauté et ça n'a rien à voir avec le chat beauté du comte du même nom de Giovanni Francesco Straparola. Et cette fois-ci, c'est trois personnages que vous devez enlever. Je pioche une nouvelle carte et donc mon nouvel indice, c'est que le personnage à trouver n'a rien à voir avec le géant de Jack et le haricot magique. A vous de vous servir de ce nouvel indice pour retirer quatre cartes personnages cette fois-ci, si bien que normalement, si vous n'en avez pas oublié à enlever, il ne vous reste plus que deux personnages possibles, synonyme de manche finale avant la révélation du personnage secret. Je pioche donc ma nouvelle carte et sachez que le personnage que l'on cherche n'a rien à voir avec le prince charmant de cendrillon. Donc là, normalement, vous en enlevez un des deux et celui ou celle qui vous reste doit correspondre à mon personnage secret. Sinon, ça voudra dire que vous aviez été éliminé avant puisque vous l'aviez retiré à un moment où il ne fallait pas, auquel cas il n'y aurait pas eu les manches suivantes. Alors, au niveau de mes indices, mon premier indice, le petit chaperon rouge, servait à vous faire comprendre que l'on cherchait un personnage féminin et notamment une jeune fille. Donc si vous avez eu ce genre de déduction, vous pouvez vous dire que le génie Jack et le haricot magique ou Peter Pan pouvaient être éliminés. Il fallait en éliminer un, on va donc enlever le génie. En deuxième, manche-feu. Tout ça pour dire à nouveau qu'il s'agissait d'un personnage féminin, mais également aucun lien avec Pinocchio. Donc aucun lien avec le comte Pinocchio, on sait qu'on peut déjà enlever Pinocchio. Et en deuxième, si on continue sur le côté il nous faut une fille, on peut enlever Peter Pan. Mon troisième indice, le chat-beauté, c'était à nouveau puisque c'est un personnage féminin que l'on cherche, mais également qu'on ne cherche pas un personnage fantastique puisque c'est un chat qui parle. On peut donc retirer les trois petits cochons, Jack et le haricot magique et la fée marraine. Le quatrième, donc le géant, c'est toujours dans l'optique de trouver une fille, mais également aucun lien parce qu'on ne cherche pas un personnage méchant, qui nous permet donc d'en éliminer trois sur les quatre. La méchante reine, la reine de cœur et la sorcière de l'ouest, puisqu'elles sont toutes les trois des personnages méchants, à l'instar du géant, donc comme il n'y a pas de point commun, on les enlève. Après, il est vrai que ça se complique un peu plus au niveau des trois personnages restants, puisqu'on a trois personnages féminins, trois personnages sympathiques et qu'aucun de ces comptes n'est présent parmi les indices. Mais comme les indices précédents sont toujours d'actualité, on va repenser au petit chaperon rouge, puisque cette dernière a un point commun avec le personnage à trouver. Le petit chaperon rouge, on est plutôt sur une très jeune fille, ce qui va faire penser à Dorothée, puisqu'elle est plus jeune que les deux autres, puisqu'elle est plus jeune que Blanche-Neige et Cendrillon. Le petit chaperon rouge porte beaucoup de rouge et elle est brune, élément tant au niveau de la chevelure que de la couleur que l'on retrouve sur Blanche-Neige. On va donc pouvoir éliminer Cendrillon par déduction. Enfin, le dernier indice, c'est le prince charmant. Et ça n'a aucun lien avec le prince charmant. Donc Blanche-Neige, même si ce n'est pas son prince charmant elle, il y a quand même une histoire de prince là-derrière. Tandis que Dorothée, au pays d'Ose, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour, elle ne repart pas avec un prince, etc. Donc par déduction, on peut partir du principe qu'il fallait enlever Blanche-Neige et donc garder Dorothée. Si vous êtes arrivé à cette conclusion, félicitations, vous avez remporté la partie et ça veut dire que je n'ai pas été un trop mauvais narrateur. Par contre, si jamais vous aviez éliminé Dorothée lors d'une démange précédente, votre partie s'achevait à ce moment-là. Et donc ça veut dire que j'ai été un narrateur naze ou en tout cas que nous n'avons pas réfléchi de la même manière. Dans un cas comme dans l'autre, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire pour que je vois si vous avez réussi à trouver grâce à mes indices ou pas du tout. Afin que je sache quel genre de narrateur je suis. Et afin de vous montrer que je n'ai pas triché avec Dorothée, voici le mélange des cartes et la pioche. Donc voilà, on mélange toutes les cartes, j'en pioche une et en tant que narrateur, je vais devoir vous faire découvrir Dorothée. Donc voilà, même si cette partie n'était pas identique à une vraie partie, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à un des opus de la gamme Similo. Donc pour l'instant, ces trois là sont disponibles, mais sachez que courant décembre, deux nouveaux opus devraient voir le jour avec les animaux et les animaux sauvages. Donc idéal pour jouer avec toute la famille, y compris les plus jeunes. A noter que si vous possédez deux boîtes différentes, vous pouvez les mélanger. Une boîte servira pour les personnages présents au centre de la table et l'autre boîte servira pour les indices. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à demain pour la nouvelle case à ouvrir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...